Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour ceux qui n'ont jamais consulté le cadastre ou ceux qui le faisaient jusqu'à présent en passant par la mairie et je pense surtout lorsque l'on souhaite connaître le contour des barcelles à un endroit particulier d'une commune et qu'on souhaite connaître aussi les coordonnées du propriétaire. Donc ouvrez votre navigateur internet, tapez dans Google cadastre Dans les résultats, faites attention à sélectionner le site internet du service public, du service d'état et pas un site commercial faux ou malhonnête Comme vous le voyez, il n'y a pas d'embrouille, le bon résultat c'est le premier résultat Cliquez sur plan cadastre goût Et maintenant il vous faut rechercher votre commune Il vous faut taper le nom de la ville et ensuite taper le nom du département Donc par exemple, si je cherche la ville de Bordeaux qui se situe dans le 33, c'est-à-dire la Gironde Rechercher Et là, pour accéder au plan du cadastre, il faut que je clique sur la grosse loupe en face de vue d'ensemble de la commune Ça m'ouvre une nouvelle page sur laquelle va apparaître le cadastre total de la ville de Bordeaux Ce cadastre étant découpé en différentes sections de taille variable Donc là commence le travail proprement dit de la parcelle qui vous intéresse C'est pas forcément évident Je vous conseille d'ouvrir une autre page web et d'aller sur Google Maps qui vous permettra de repérer votre parcelle par rapport à des repères visuels pratiques que vous retrouverez sur la carte du cadastre Une fois que vous avez une bonne idée de l'emplacement de la parcelle qui vous intéresse sur le cadastre Il vous reste à zoomer le cadastre Dans un premier temps vont apparaître les sections qui portent des noms de lettres Donc nous allons par exemple nous jeter notre dévolu sur la section AF Quand vous continuez à zoomer, apparaissent les numéros des parcelles Dans mon exemple, je m'intéresse à la parcelle numéro 128 de la section AF Je précise que c'est un exemple que j'ai pris complètement au hasard Donc une fois que vous avez le numéro de la parcelle et de la section Vous pouvez envoyer un mail à la mairie, par exemple la mairie de Bordeaux pour demander les coordonnées du propriétaire Alors on ne vous donne pas le numéro de téléphone bien sûr Par contre on vous donne l'adresse postale à laquelle vous pouvez envoyer un courrier Et si vous cherchez cette adresse postale dans un moteur de recherche tel que les pages blanches Vous pouvez trouver le numéro de téléphone du propriétaire Pas dans tous les cas bien sûr, par exemple si la personne est sur liste rouge Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée